Là l'idée, il y aura plusieurs ateliers qui en discuteront dans l'université d'été. L'idée là c'était de repartir parce que ce mouvement je crois qu'il nous a tous surpris et par sa soudaineté mais aussi par son ampleur, par sa durée et par la diversité des formes qu'il a pu prendre. Donc l'idée c'était là d'avoir déjà un premier échange entre nous pour discuter de comment ça s'est déroulé dans différents secteurs et différentes villes aussi et essayer d'aborder les divers aspects. On n'a pas fait trop loin de là mais en tout cas essayer d'apporter divers aspects de cette mobilisation et évidemment de notre intervention dans ces mobilisations. Donc vont intervenir, je vous les présente, c'est pas forcément dans l'ordre dans lequel ils vont intervenir. Donc Mimosa qui travaille dans le commerce à Paris et qui a participé à Nuit debout à République. Baptiste qui est éducateur de rue dans le 92 et qui a participé à la coordination des travailleurs sociaux et à l'interpro du 92. Kevin qui est militant à Rennes et qui va nous parler du mouvement sur Rennes. Donc il y a un camarade du cheminot, ils sont en train de discuter, c'est Yann qui va arriver et il y a un camarade qui va arriver du Havre où la mobilisation avait été également forte mais c'est ce que je disais tout à l'heure, le train de nuit qu'il avait pris a du retard. Voilà donc sans attendre peut-être qu'on va commencer par Kevin. Donc ouais salut, donc Kevin du comité de Rennes. Moi je suis franc-françant mais du coup j'étais au chômage pendant tout le mouvement donc j'ai eu le temps de traîner un petit peu partout pendant le mouvement et d'intervenir un petit peu partout. Donc c'est une intervention peut-être un peu décousue, voilà elle a été préparée rapidement. Kevin tout à l'heure me disait tu vas parler de la jeunesse, je vais en parler mais pas que, moi je ne suis plus étudiant donc même si je participais aux assemblées générales à la fac, je n'ai pas suivi intégralement. Et il y a la question de Rennes, c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler, les camarades du CPN, enfin des camarades du CPN nous avaient demandé de faire une note au CE, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, c'était sur le bout de trois mois de mouvement, peut-être fin du mois de mai, parce que voilà il y avait beaucoup de choses qui étaient dites sur Rennes, dans les médias, ça circulait beaucoup, sur une ville saccagée, etc. par des casseurs, etc. Mais voilà on avait fait un petit point, donc je vais revenir à partir de cette note au CE et essayer de discuter d'autres choses aussi. Donc l'idée c'est, je vais commencer par, comme un peu partout dans toutes les villes, évidemment le mouvement à Rennes a commencé à la fac, à Rennes 2, qui est connue pour être une des facs qui depuis pas mal de temps se mobilise assez facilement, assez rapidement, parce qu'il y a des organisations syndicales et politiques qui sont implantées là-bas depuis un moment. ça n'a pas été un grand mouvement à Rennes 2, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas mentir, quand les assemblées générales de 2006, 2007 ou 2009 à Rennes 2 rametaient 1500 jusqu'à 5000 personnes, là on est monté à 600, 800 personnes, ça n'a pas été un grand mouvement étudiant, mais quand même il y a eu du monde, avec le Toulouse-Mirail, avec Paris 8, avec Paris 1, mais ça n'a pas été un grand mouvement étudiant. Le mouvement lycéen, on a vu des lycéens pas mal débarquer dans les manifestations, évidemment, moins qu'à Nantes, moins qu'à Paris, peut-être pas à Paris que je n'étais pas, mais à Nantes, je connais un petit peu la vie, et à Nantes il y a vraiment eu, je serais que l'ensemble n'est pas là, mais à Nantes il y a vraiment eu, notamment des lycéens des quartiers populaires, des lycées professionnels, à Rennes il y a eu un petit peu ça, à Nantes beaucoup moins, à Nantes il y a eu ça, à Rennes beaucoup moins, mais il y a quand même eu, avec les violences policières qui sont arrivées, une forme d'accoutumance aussi des lycéens et des étudiants à s'organiser, s'auto-organiser contre les violences policières. Par rapport aux violences policières, en fait, ce qu'il faut dire pour Rennes, c'est les violences policières qui arrivent après, nous à Rennes, à partir du 17 ou 24 mars, les flics prennent prétexte d'un petit pillage d'un magasin Lacoste pour défoncer la première manifestation étudiante et lycéenne du 17 ou 24 mars, je crois, 24 mars. Et après, s'en suit jusqu'à la fin du mois de juin, des violences policières assez inédites à Rennes, même si on avait l'habitude, parce qu'à Rennes, depuis quand même un an, deux ans, il y a des manifestations en soutien à la ZAD, des manifestations contre l'état d'urgence, qui ont été réprimées assez durement, avec du ferme pour certains militants et militantes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui apparaît comme tout à fait nouveau et délirant pour nous, un dispositif policier, même si on passe un cap assez hallucinant sur ce moment-là. Mais ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Et ce qui est nouveau, par contre, ça a été, et c'est ce qui a cristallisé les choses à Rennes, c'est que la mairie, avec le soutien du préfet, a décidé de complètement boucler le centre-ville, et on n'avait plus le droit de manifester dans le centre-ville. Donc, c'est quelque chose qui est devenu... Il y avait une revendication politique. Les fins de manifestation, ce n'était pas de la violence contre la violence contre les flics, mais c'est qu'il y avait une revendication politique de dire « la maire et le préfet nous interdit de rentrer dans le centre-ville, donc on y va ». Et donc, il y a une vraie revendication politique. Je fais le parallèle avec Nantes, parce qu'on en a pas mal parlé avec les camarades de Nantes, et il y a peut-être des liens à tisser entre la situation à Rennes et la situation à Nantes. Mais autant à Nantes, il y avait des manifestations qui se terminaient par des violences policières assez hallucinantes. À Nantes, il y a des manifestations qui ont fini avec 47 manifestations. Pour être comme Nantes, c'est quand même assez hallucinant. À Rennes, il y avait la manifestation, les jeunes qui discutaient sur la gueule avec les flics, et après, ils les ont rentrés chez eux. À Rennes, il y a toujours une dimension assez politique. C'est-à-dire qu'il y a des violences, évidemment, ciblées sur les banques, les assureurs, etc. Je vais revenir après sur tout ce qu'on appelle la bouvance autonome, etc. Mais en gros, il y a la manifestation, l'idée après, il y a des violences, parce que l'ensemble, pas l'ensemble de la manifestation, mais à chaque fois, un quart de la manifestation, quand même. Donc les manifestations de 10 000 personnes, il y a 2 500 personnes qui, à la fin, restent et veulent reprendre, retourner la place du Parlement où on a fait les premières manifestations. Et donc il y a une revendication politique d'y aller. Et ce n'est pas un nombre non négligeable. Donc il y a des violences. Et après, ce qui est assez inédit et ce qui est assez intéressant à Rennes, c'est qu'à la fin de tout ça, tout le monde se dit, il faut qu'on fait nager, on va discuter. Et on trouve un lieu et on discute politique. Donc ce n'est pas de la violence pour la violence. À Nantes, c'était un petit peu ça. C'était genre, on y va, il y a une forme d'exaspération... 5 minutes ? Non. C'est une forme d'exaspération, des jeunes des quartiers populaires à Nantes, etc. Mais à Rennes, il y a une vraie dimension politique. Sur ces questions des violences, à Rennes, c'est vrai qu'il est connu, c'est quand même un endroit où depuis longtemps, le mouvement autonome, avec 50 guillemets, parce qu'évidemment, deux ans, nous, on arrive à déceler des différences idéologiques entre des gens qui sont maoïstes, des gens qui sont anarcho-syndicalistes, des gens qui sont appelistes, qui sont de la bande de Julien Coupa, tout ça, ça a été... à la base, ça vient de Rennes. Donc il y a, évidemment, pour eux, c'est une revendication politique d'aller casser la preuve par le fait, d'aller casser des banques, etc. Ce qui est assez intéressant dans ce mouvement-là, et c'est là où on ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas dire, c'est des photos, on n'y pense pas, voilà. C'est qu'avant, ils étaient 30, 40, 50 à faire ça, et que la manifestation passait, et ne réagissait pas, s'en foutait, etc. Ce qui était intéressant, là, dans ce mouvement-là, c'est là où c'est politique, et c'est là où il faut qu'on se discute, enfin, qu'on s'y intéresse, c'est que ces mêmes militants qui sont dans leur rôle, en fait, qui font ce qu'ils ont toujours dit depuis 10 ans, le font, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 000 personnes qui s'arrêtent, il y a 2 000 personnes qui vont avec eux, il n'y a pas 2 000 personnes qui cassent des banques, il n'y a pas 2 000 personnes qui s'affrontent avec les flics, mais il y a 2 000 personnes qui sont là et qui se désolidaissent pas. Il y a même des organisations politiques qui, il y a 6 mois, dénonçaient tous ces types de violences, notamment au moment des manifs pour la ZAD, des manifs pour l'état d'urgence, je pense à des organisations comme le PG, etc., à Rennes, qui ne font pas de communiquer pour se désolédariser, voire même de dire, on comprend la colère de la jeunesse, etc. Et ça, je pense, c'est là où c'est intéressant, parce que c'est des organisations politiques, je vais revenir sur les organisations syndicales après, des organisations politiques qui, face à la situation politique, changent de rôle, commencent à évoluer politiquement, alors évidemment, on reste dans leur cadre républicain, il y a un groupe PG à la mairie, il y a un groupe ensemble à la mairie, qui règle dans leur cadre, mais quand même, commencent à dire des choses qu'on n'entendait pas avant, c'est là où je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, et c'est comme à chaque fois, c'est-à-dire que la situation politique est déjà intéressante, quand les gens ne sont plus dans leur rôle, quand les autonomes sont dans leur rôle, quand les anticapitalistes sont dans leur rôle, quand les organisations syndicales réformistes sont dans leur rôle, bon, on est dans une situation assez classique. Quand les gens commencent à changer, ils ne sont plus dans leur rôle, c'est là où ça devient intéressant, et on en parlait hier, on discutait de cette intervention avec les camarades de Rennes et de Nantes, là où ça a été assez intéressant, donc à Rennes, très vite, à partir du 1er mai, on a décidé d'occuper, ce qui est la maison de la Cité, la salle de la Cité, c'est l'ancienne bourse du travail, qui est devenue une salle de concert maintenant, qui est dans le centre, qui n'est jamais occupée, très peu occupée, et donc du coup, on a décidé d'en occuper, d'en faire un lieu où les assemblées générales interpro, je reviendrai vite fait là-dessus, se trouvent dans le lieu. Ce qui est assez intéressant, c'est que le 1er mai, la salle est occupée, je ne vais pas faire toute l'histoire de comment ça s'est occupé, ce qui est intéressant, c'est le 3 mai, c'est-à-dire que le 1er, la salle est occupée, les 2 mai, tout se passe bien, le 3 mai, à partir de 9h du mat', il y a un dispositif policier de fou qui arrive devant la salle de la Cité, ce qu'on a appelé la maison du peuple, c'est ce qui s'appelait d'ailleurs, la maison du peuple, c'est ce qui est marqué sur le frontifice, mais à 9h, il y a un dispositif de policier de fou qui arrive, et jusqu'à 16h, il y a une espèce d'attente assez bizarre. Et là où c'est intéressant, c'est-à-dire que les flics attendaient lors du préfet d'évacuer, le préfet a appelé Cazeneuve, qui a appelé Martinez et Mailly, pour savoir qu'il y a un problème à Rennes, Martinez et Mailly ont appelé les responsables de l'UD CGT 35 et le responsable de FO 35, et les militants, les directions de l'UD CGT 35 et de FO 35, ont dit, nous aussi, on ne se solidarise pas de cette chose-là, de cette Assemblée Générale Interpro, de ce mouvement qui est très... Je viens de revenir sur qui compose tout ça, mais si on ne se solidarise pas de tout ça, on va se faire courir dans les manières, on va se couper d'une grosse part quand même de militants, notamment dans la jeunesse, et donc non, on soutient... Ouais, ouais, je reviendrai après. Donc on soutient, et après ça remonte, ça remonte à Martinez et Mailly, qui disent à Cazeneuve, nous on soutient, enfin, nos camarades de la CGT 35 soutiennent cette occupation de la maison du peuple, qui, derrière Cazeneuve, dit au préfet, qui dit au flic de ne pas intervenir, et le flic se casse. Donc là, c'est là où je trouve que c'était quand même assez intéressant, c'est du coup cette mobilisation de la jeunesse, des intermittents, des précaires, de militants syndicaux, alors plus, on ne va pas se mentir, il n'y avait pas des franges importantes de militants syndicaux, de la CGT DFO, de Solidaires, beaucoup, de Sud Rai, de Sud Santé, beaucoup, de Sud PTT, et... Mais voilà, c'est là où je pense qu'il y a eu quelque chose d'assez intéressant, du coup, c'est que les... Cette mobilisation assez radicale de la jeunesse qui s'est organisée dans cette Assemblée Générale Interpro a réussi à faire pression sur les UD 35 CGT DFO, qui, là, ont changé dans leur rôle, en fait. Je reviens sur ce que je disais sur cette histoire de rôle. Je pense que c'est ça qui est important, c'est... Et... Ouais, d'accord. Bon, je reviendrai sur ce qu'était la composition de cette Assemblée Générale Interpro peut-être plus tard. Tu sais, tu continues sur la SNCF ? Bonjour à toutes et tous. Donc, je vous présente Yann, je suis chez nous, à Midi-Pyrénées. Donc, on a, à l'intérieur de ce mouvement qui a été suivi contre la loi travail, on a eu, nous, à la SNCF, aussi, une mobilisation qui était en lien avec le suite des réformes qu'on avait et les attaques qu'on avait subies en 2014. Donc, une suite logique, là, puisque depuis plusieurs années, sous la pression de l'Union européenne, on a une série d'attaques contre le service public ferroviaire qui vise à l'éclater pour préparer soit sa privatisation, soit sa vente à la découpe activité par activité. Donc, là, on est arrivé au deuxième volet cette année qui consistait à revoir notre réglementation du travail afin que les cheminots puissent se positionner, être beaucoup plus productifs dans les années à venir. On a eu des déclarations de Guillaume Pépi expliquant que là où il fallait trois salariés de la SNCF, le privé pouvait faire le même travail avec un seul. Donc, on est rentré dans cette confrontation avec cette idée-là. C'est-à-dire que, comme le reste du salariat, les cheminots, aujourd'hui, devaient faire des efforts qu'ils avaient vécu de manière confortable pendant plusieurs décennies et que maintenant, il fallait se remettre au boulot. Donc, on a eu une réforme sur la réglementation du travail dans laquelle étaient contenus des reculs assez importants. C'est-à-dire le nombre de repos par an, la durée du travail effectif, le nombre de congés, l'amplitude horaire. Donc, on a retrouvé, compte tenu dans les propositions de la boîte et du patronat des entreprises ferroviaires, tous les éléments qu'on pouvait retrouver dans la loi travail. C'est-à-dire que... Et ça a été concomitant. C'est-à-dire qu'au moment où elle convie à présenter la loi travail, le décret sort qu'au mois de février, donc qui devait servir de base de négociation à la SNCF, donc décret socle fixé par le gouvernement, a été publié et ont retrouvé, je vous le disais, à peu près des éléments similaires. Donc, à partir de là, les fédérations syndicales ont... La singularité, c'est que, alors que la Confédération CGT a appelé ses troupes à se mobiliser, pendant plusieurs mois, la Fédération CGT a fait le choix du syndicalisme rassemblé, c'est-à-dire qu'à guiller à l'intérieur de la SNCF, avec l'UNSA et la CSDT, pour construire une mobilisation corporatiste et centrée uniquement sur les cheminots. C'est-à-dire que, bien qu'on ait eu des éléments communs dans la réforme du ferroviaire et dans la loi de travail, pendant plusieurs mois, tout a été fait pour que les cheminots restent isolés du reste de la mobilisation. C'est-à-dire qu'on l'a vécu au mois de mars, puisque la première grève, on part faire une grève de 24 heures le 9 mars, on relance une grève de 24 heures le 31 mars, qui est suivie au niveau national de manière très forte. C'est une plus grosse grève en termes de participation, une plus grosse grève de 24 heures en termes de participation dans l'entreprise. Je vois, pour ma région, on était à plus de 70% de grévistes tout collège confondu, quel que soit le métier. Donc quelque chose de très fort dès le 31 mars, tellement fort que du coup, il y a eu une sorte de machinariat, un rétro-pédalage, avec l'idée que non, les cheminots ne devaient pas s'intégrer pleinement dans la mobilisation sur le droit de travail. Et à partir du 31 mars, on a eu différentes stratégies qui avaient tout pour but d'isoler les collègues. C'est-à-dire qu'alors qu'on a une grève de 31 mars, on part en grève reconductible le 31 mai. C'est-à-dire qu'il se passe deux mois où d'hésitation en hésitation, de tactique plus ou moins foireuse, on a amené les collègues, on les a perdus, c'est-à-dire dans cette période-là. Quand on part ensuite le 31 mai en grève, là encore, on a des taux de participation qui sont très importants. Une volonté dans les assemblées générales de discuter et de voir comment, malgré les difficultés, malgré les obstacles qui sont mis sur le chemin, comment les cheminots peuvent rejoindre le reste du mouvement interprofessionnel. Donc on a eu ces débats-là qui ont été tenus en assemblée générale et qui n'ont pas été simples puisqu'on avait au niveau de la fédération CGT cette volonté de ne pas décevoir, entre guillemets, j'en parle de mots, mais pas décevoir l'UNSA et la CFDT, c'est-à-dire de garder un lien fort autour de la notion de syndicalisme rassemblé. J'en reparle parce que c'est quand même assez étonnant. C'est une des dernières fédérations où on trouve encore des militants du PC en direction de cette fédération-là. Et on l'a senti, Mathieu pourra le dire, mais plus particulièrement sur les gardes parisiennes avec des secrétaires de syndicats qui expliquaient qu'il ne fallait pas s'engager dans la mobilisation contre la loi travail parce qu'on mettait en difficulté le gouvernement. Ainsi de suite. Donc des exemples, alors qu'à la base, les militants CGT, eux, défendaient leurs conditions de travail, leurs quotidiens. Et donc on a pu, dans le cadre des assemblées générales, des comités de mobilisation qu'on a montés, re-tisser ces liens, faire en sorte que tout le monde puisse trouver sa place dans ce mouvement-là. Mais du coup, on a eu comme difficulté de ne pas arriver à entracer des perspectives. C'est-à-dire qu'on est rentré en grève reconductible le 31 mai. On a bataillé pendant une semaine. La boîte, donc par l'intermédiaire de son président, Guillaume Pépi, a été obligée de faire machine arrière à un moment donné face à la mobilisation. C'est-à-dire que ceux qui nous proposaient, le contenu qui nous proposait en termes d'accords d'entreprise et d'accords de branche, ils ont été obligés de revenir à des standards un peu plus corrects pour les travailleurs du rail. Mais ce n'était pas un choix ni du patronat des entreprises ferroviaires privées ni de la direction de la SNCF. C'est le secrétaire d'État au transport qui, à un moment donné, l'euro se rapprochant a rechopé Guillaume Pépi pour lui dire que son accord d'entreprise, il sera ça. Un lien discuté et négocié directement avec un représentant de la Fédération des Transports, numéro 2, qui est par ailleurs au Parti Socialiste et qui a discuté directement. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés après une semaine de conflit avec un texte qui arrivait sur l'accord d'entreprise. J'ai reprenait une grande partie de notre réglementation qui est aujourd'hui en vigueur. Donc déjà, pour nous, c'était une avancée par rapport à ce qu'on nous proposait. Mais par contre, le diable étant dans les détails, quand on a lu ce nouvel accord d'entreprise, on a retrouvé à nouveau des mesures qui pouvaient être contenues dans la loi par exemple. Et ça fait sourire, mais on a un article 49 dans notre nouvelle réglementation qui permet aujourd'hui à chaque directeur d'établissement, donc les directeurs d'établissement sont ceux qui chapeautent un métier, un métier de conducteur, un métier d'agent de circulation, un métier de contrôleur. Donc chaque directeur d'établissement sur l'ensemble du territoire pourra refixer de nouvelles règles en termes d'organisation du travail pour revenir au niveau du décret socle. C'est-à-dire qu'on a là aussi une inversion de la hiérarchie des normes qui a été contenue au niveau de la SNCF. Ce qui va nous poser à terme un vrai problème, c'est-à-dire qu'on risque de se retrouver dans une situation comme peuvent le connaître la connaître les camarades de la Poste, par exemple, avec des attaques qui se feront là, établissement par établissement, ou dans le cadre des renégociations des contrats entre les régions et la SNCF pour l'exploitation des TER, ou bien à partir de 2019-2020, avec l'ouverture à la concurrence des grandes lignes, l'arrivée de nouveaux opérateurs, on va avoir des directeurs d'établissement qui vont venir voir les responsables syndicaux, dire bon, mais maintenant, face à cette concurrence-là, il va falloir qu'on revoie les règles d'organisation, donc on revienne à hauteur de ce qu'est le décret socle, donc décret socle, comme je vous ai dit tout à l'heure, contenez le nombre de repos en moins, les aptitudes horaires plus longues et le temps de travail effectif augmenté, donc on va avoir toute une série d'attaques, secteur chantier par chantier, et avec une difficulté pour nous de résister d'un point de vue syndical puisque ça dépendra là vraiment du rapport de force sur chaque établissement. Donc la CFDT, l'UNSA, ont signé ça, le présentant, comme une grande avancée, en cohérence avec ce que leur fédération et leur confédération pouvaient défendre dans le cadre de la mobilisation et sur le travail. Au niveau de Sudrail, il a été dit d'entrée que ce texte-là ne serait pas signé, qu'il serait, qu'on supposerait, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de renégocier après. La CGT, c'est là aussi une première sous la pression du mouvement et de ses équipes, la fédération a été contrainte d'organiser une consultation à l'intérieur de la fédération CGT-Cheminot où les adhérents et les militants ont été amenés à se prononcer pour savoir si la fédération devait signer ou pas la force d'entreprise. Donc, cette consultation a été menée à bien, de manière plus que correcte. Il y avait une volonté des dirigeants CGT de signer. C'était ce qu'ils ont expliqué à leurs équipes. Mais malgré ça, à 42% contre 58, je crois que c'était les chiffres, les adhérents et les militants de la CGT ont refusé de signer l'accord d'entreprise. Mais par contre, derrière, il y a eu une entourloupe puisque la fédération a fait le choix de ne pas aller avec Tudra, IFO et la CFE, CGT je crois, pour s'opposer au texte sur l'accord de branche. Bon. Donc maintenant, on est dans une situation qui est un peu bâtarde puisque normalement, la réglementation telle qu'elle a été établie après ce processus-là, rentrant en vigueur au mois de décembre, au prochain changement de service. Donc à partir de là, on va voir comment les collègues vont réagir quand ils vont le subir dans leur quotidien. Donc il y a la possibilité, on va retravailler une fois de plus à remobiliser les collègues pour repartir en grève et après, il y aura un gros travail à faire sur, et ça c'est l'ENPA à toute sa place là-dedans, c'est qu'est-ce que doit devenir la SNCF. C'est-à-dire que ce service public ferroviaire, aujourd'hui attaqué avec, comme je le disais tout à l'heure, par les paquets ferroviaires au niveau de l'Union européenne, attaqué en France, parce que les cheminots sont un symbole et que leur faire les faire plier, leur faire baisser la tête est un objectif politique pour chaque gouvernement. Donc on est dans une période qui va être compliquée avec de nouveau des possibilités parce que après 2014, on avait subi un coup assez dur. Là, maintenant, on ne va pas dire que c'est une victoire, mais on a réussi à limiter les dégâts. Les équipes syndicales, malgré tout, s'étoffent sur le terrain. Des liens de plus en plus forts se créent au niveau des gares. Donc voilà, on garde un potentiel de mobilisation assez important. Merci. Donc je passe la parole à Mimosa, donc salariés dans le commerce à Paris. Ouais. Euh... Non, mais du coup, c'est pour discuter de la question de Nuit Debout, même si, à mon avis, ce sera forcément une discussion assez partielle. donc Nuit Debout, ça a été une des formes euh... du mouvement euh... contre la loi travail, euh... voilà, qui a duré, en tout cas, au plus gros, euh... sur la place de la République, euh... au moins, euh... voilà, deux mois euh... d'occupation euh... de la place, euh... qui a été une forme, euh... même si c'est en partie contradictoire, une des formes du mouvement, euh... très radical, euh... et surtout, euh... pour des bonnes et des mauvaises raisons, euh... une de ces formes les plus, euh... médiatiques, euh... euh... dont, euh... on a, voilà, énormément parlé, euh... euh... dans les médias, et évidemment, dans, dans, dans les cercles militants. euh... euh... je pense que, principalement, au lancement, euh... de Nuit Debout, c'est-à-dire, euh... le soir du 31 mars, après la deuxième, euh... journée de mobilisation, euh... contre la loi travail, euh... euh... le 31 mars, donc, euh... Nuit Debout, Nuit Rouge, On ne rentre pas chez nous, c'était, euh... l'intitulé, euh... de ce qui avait été lancé par le biais, euh... de, euh... Convergence des Luttes, ce qui était, euh... voilà, une plateforme, notamment, avec, euh... euh... Ruffin, mais aussi, euh... la... la compagnie Jolimome, etc., tout ce type, euh... de personnes. Donc, il y avait, euh... trois idées, euh... qui ont, euh... d'une certaine manière, euh... façonné, euh... le mouvement, euh... en tout cas, c'est les questions qui se sont posées, euh... au mouvement, euh... c'était la question, évidemment, de ce on ne rentre pas chez nous, en fait, qui était la question de... euh... il y a déjà deux journées de mobilisation qui ont été très espacées le 9 mars et le 31 mars, et bien, après, en fait, le 31 au soir, on continue. Donc, évidemment, c'est la question qui se pose, c'est la question de la grève reconductible, et donc, de fait, euh... une des questions qui se posait, pour Nuit Debout, était la question, euh... de la grève générale. euh... et pour laquelle il y a eu une perte, euh... d'habitude ces dernières années, en tout cas, c'était l'idée derrière Nuit Debout, euh... euh... d'habitude de faire ensemble, donc, évidemment, c'était regrouper les secteurs en lutte, c'était, euh... l'idée, euh... de la convergence des luttes, et la troisième, euh... idée, euh... la troisième question importante de Nuit Debout, euh... c'était, évidemment, euh... qui n'est pas une nouvelle question dans les mouvements d'occupation de place, euh... qui est la question de on décide par nous-mêmes, euh... l'idée de nouvelle démocratie, mais qui, en fait, pour nous, euh... fait écho à la question de l'auto-organisation, euh... voilà, des travailleurs, euh... et des travailleuses en lutte. Bon. euh... Voilà. Cette question sur qui décide, euh... qui a le pouvoir, c'est, évidemment, une des questions qui revient souvent, comme je le disais, euh... sur les mouvements, euh... des occupations de place, euh... même si, euh... en vérité, euh... Nuit Debout, euh... n'a pas été, euh... un mouvement, enfin, en tout cas, s'est rapproché des différents mouvements, euh... européens, autour des indignés, etc., qu'il y a pu avoir, même si, euh... ils s'en séparent aussi, euh... sur plusieurs points. Donc, euh... ça commence place de la République, ça s'étend rapidement, euh... moi, pour des raisons, euh... pratiques, je discuterai essentiellement, euh... euh... de, euh... la question de la place de la République, euh... euh... et ça s'étend, on va dire, avec, euh... euh... différents, euh... niveaux, euh... euh... de mobilisation, il y a des tentatives de l'étendre en banlieue, mais évidemment aussi dans d'autres villes, euh... dans d'autres villes, petites ou grandes d'ailleurs, euh... avec plus ou moins de succès en fonction, euh... en fonction des endroits. euh... euh... évidemment, ces occupations, euh... de place, euh... on est loin, euh... des caractères massifs qu'on a pu avoir, euh... euh... ou, euh... dans l'état espagnol, euh... évidemment, il y a une différence, euh... on va dire, euh... assez objective, c'est-à-dire qu'on est loin, euh... encore en France, d'un, euh... chômage de masse, où ce serait, euh... simple, on va dire, d'occuper une place, euh... H24 pendant, euh... deux mois, euh... justement, s'il n'y a pas de fait, euh... euh... de grève, euh... de grève, euh... reconductible, euh... euh... et si les différents, euh... euh... participants, à cette occupation, ne sont pas, ne sont pas en grève. Évidemment, c'est l'une des premières difficultés, mais évidemment, ce mouvement n'est pas non plus à sous-estimer, c'est-à-dire que, euh... pendant plusieurs semaines, euh... il y a eu plusieurs milliers de personnes, je ferais pas une bataille de chiffres, euh... euh... en tout cas, au moins, sur, euh... sur la place de la République, ce qui est pas, euh... hyper massif, mais ce qui est pas non plus à négliger, c'est-à-dire, euh... euh... tout le monde ne fait pas tous les jours, pour les raisons que, euh... que j'ai expliquées, pas à tous les moments, etc., etc., mais donc, ça a fait, euh... quand même, du monde, euh... qui est passé sur cette place. Euh... la différence, à mon avis, euh... en tout cas, le lien plus facile et le plus évident, euh... pour Nuit Debout, que sur d'autres mouvements d'occupation de place, c'est-à-dire que, dès le départ, Nuit Debout, euh... ça a été lié au mouvement sur la loi travail, euh... donc, euh... euh... on va dire, le rapport, euh... euh... à la classe, euh... euh... le rapport même, euh... euh... à la gauche, euh... euh... est plus, euh... euh... est plus évident, euh... euh... parce que, euh... euh... Nuit Debout se veut, euh... en tout cas, pour la majorité, euh... euh... des participants, euh... lié, en tout cas, euh... euh... au... enfin, il y a un lien avec, euh... euh... le mouvement ouvrier. C'est pas juste un truc nouveau, c'est-à-dire que, euh... c'est dans ce sillon-là, euh... euh... que on, euh... se situe. Bon, Nuit Debout, c'est aussi un phénomène, euh... euh... en vérité, qui est, euh... évidemment, euh... euh... lié, euh... à la situation politique, euh... euh... et notamment, dans, euh... sa composition sociale. Donc, euh... j'évoquais, évidemment, le fait, euh... 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 qu'on n'est pas, euh... euh... en France, dans un pays où il y a un chômage de masse, euh... euh... tel qu'il peut exister, euh... euh... en État espagnol, mais, euh... malgré tout, dans Nuit Debout, euh... euh... pas intégralement, euh... euh... mais au moins sur la place de la République, euh... majoritairement, euh... euh... c'est composé de, euh... 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 chômeurs, précaires, euh... euh... ou, euh... salariés, euh... euh... des endroits, on va dire, euh... euh... où le mouvement ouvrier traditionnel a du mal, euh... euh... à faire, euh... à... à organiser, euh... à organiser, euh... à organiser la classe, c'est-à-dire, euh... dans les petites entreprises, euh... dans les petites entreprises, euh... dans les secteurs, euh... où, euh... où il y a peu, euh... d'organisations collectives, euh... type euh... 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 McDo, etc. Vous voyez ce genre, euh... ce genre, euh... ce genre de boîtes. Et donc, en vérité, euh... Nuit Debout, avec, euh... toutes, euh... toutes, euh... euh... ses imperfections, essaye de répondre à une déstructuration, euh... euh... une déstructuration, euh... euh... d'une partie, euh... de la classe ouvrière, euh... euh... et à l'atomisation, de ce qu'on appelle, et qui est réelle, une atomisation, euh... au moins d'une partie, euh... de euh... de euh... la classe. Euh... euh... rapidement, Nuit Debout, euh... je vais vite en passant, euh... parce que sinon j'aurais plus le temps de tout aborder, rapidement, Nuit Debout, euh... euh... le slogan, ça a été, euh... contre la loi travail et son monde. Je voudrais revenir là-dessus parce que, euh... il y a deux choses, euh... euh... qui sont, euh... euh... qui sont, euh... euh... qui portent là-dedans, c'est à la fois la question de... ça va plus loin que la loi travail, et en cela, c'est quelque part, euh... exemplaire, admirable, tout ce qu'on veut, on se retrouve là-dedans, c'est-à-dire, nous, on veut pas juste abattre la loi travail, on veut évidemment abattre le monde qui l'a... euh... qui l'a fait émerger, euh... euh... mais à la fois, il y avait un côté, euh... de contourner la question, euh... de faire tomber la loi travail, euh... comme s'il pouvait y avoir un raccourci, euh... c'est-à-dire de changer de monde, euh... avant de gagner, euh... sur cette question-là. Et c'est, euh... c'est un, un débat qui, euh... euh... qui a fait rage entre les différents participants, euh... euh... de Nuit Debout, moins République, et qui a été, euh... en vérité, euh, euh... peu, euh, ou pas réglé... Par ailleurs, si on revient sur ce sondage, études sociologiques dont je vous parlais il y a 30 secondes, on voit, après il est sans doute à minimiser, qu'il n'y a seulement que 30% des participants à Nuit Debout qui auraient participé à des manifestations contre la loi travail. Donc on voit qu'il y a une déconnexion entre l'idée de se mobiliser contre la loi travail et son monde et le fait de le faire. Alors, juste rapidement, sur les trois questions que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire la convergence des luttes, la nouvelle démocratie et la grève générale, en fait, on n'a pas réussi à atteindre les objectifs, c'est-à-dire qu'il y a eu des éléments de convergence des luttes assez exemplaires, notamment en venant à Nuit Debout, par exemple, sur la place, notamment avec la question des intermittents et des intermittentes, mais c'est resté très partiel, principalement parce qu'on était devant la difficulté, qui était la difficulté du mouvement de manière générale, c'est-à-dire de ne pas arriver à ce que les secteurs y soient hors conductible. Juste, et je termine là-dessus, sur la question de la grève générale, évidemment Nuit Debout discutait de la question de la grève générale et de la grève reconductible, mais encore une fois, sans passer, on va dire, à l'action sur cette question, sans réussir justement à se donner des perspectives et à le faire concrètement, c'est-à-dire que c'est resté de l'ordre de la discussion. Et à mon avis, le dernier, et je m'arrête là parce que je suis vraiment en retard, le dernier des éléments qui fait que Nuit Debout, il faudra en tirer les bilans, c'est aussi évidemment, et je pense que ça résonne avec le reste du mouvement, l'incapacité à répondre à la répression importante qui a été menée, y compris contre ce mouvement, et notamment l'enclave de la place de la République. Merci. Donc on va passer la parole à Baptiste pour discuter de la mobilisation dans le secteur des travailleurs sociaux et l'interpros dans le 92. Donc Baptiste, je suis éducateur de rue à Jeanne-Juliet dans le nord du 92, et donc j'ai vécu la mobilisation par rapport à la loi travail, et notamment en intervenant dans la Nuit Debout au sein d'une commission sectorielle qui était la commission Action Travail Social. Le travail social, c'est un secteur un peu vaste et assez éclaté qui regroupe à la fois des assistants et assistantes de services sociaux, des éducateurs spécialisés, des éducateurs et éducatrices de jeunes enfants, etc. Donc c'est un secteur très éclaté, peu syndiqué, mais qu'on a réussi à structurer grosso modo de fin avril jusqu'à maintenant, et on a deux ou trois perspectives pour le mois de septembre. On a essayé de développer un peu trois choses dans cette intervention, à la fois la prise d'initiative, l'auto-organisation de nos collègues, qu'il est soit en formation ou sur le terrain, et la confrontation, que ce soit à l'intérieur de nos petites boîtes ou simplement dans la rue par rapport à la répression policière, et ce qu'on a vécu notamment sur Paris, avec très rapidement des manifestations qui ne pouvaient plus avancer, etc. Donc on a choisi d'intervenir au niveau de la rue de boue, ce qu'on faisait en parallèle, en fait, entre notre secteur qui est assez éclaté, peu syndiqué, etc., et la volonté qui était dans la rue de boue. On a fait un truc un peu, on a pris une petite affiche, on a marqué travail social, on s'est mis en rond autour, et rapidement on a rencontré beaucoup de collègues qu'on ne connaissait pas d'avant. On s'est réunis entre une et trois fois par semaine pendant quatre mois, donc sur la place de la République, et la manière de s'organiser, c'était de manière très, très collective, très horizontale, et à la fois en délégant des tâches sur les choses qu'on décidait, de type écriture de communiqués, écriture de tracts, contact des organisations syndicales, contact d'autres secteurs, et tout ça a été un peu contrôlé lors de ces réunions très régulières. Les objectifs que nous, on a essayé de mettre en place dans cette commission de la nuit de boue, c'est trois choses, c'est d'abord intervenir sur les lieux d'études et les lieux de travail. Il y avait un certain nombre de militants qui venaient de quitter un centre de formation assez important, ce qui nous a permis, parce qu'on avait compris des camarades formatrices, d'intervenir sur ces écoles, de débrayer quand c'était possible, en liant à la fois la problématique autour de la loi travail, et des problématiques qui sont plus celles de notre secteur autour des stages, de la précarité, etc. Donc le premier truc c'était intervenir. Le deuxième truc qu'on a essayé de mettre en place, c'était de pouvoir faire grève, parce que ça peut être compliqué quand tu es dans des petites structures de 10 salariés, que tu n'as pas trop l'habitude, etc. Mais en discutant tous ensemble, en ayant des débats sur qu'est-ce que c'est l'engagement, oui en fait quand tu fais grève, tu n'abandonnes pas les jeunes avec qui tu travailles, tu fais ça pour eux, etc. Ça a donné une certaine force collective qui nous a permis de faire grève pour un bon nombre d'entre nous, une à deux fois par semaine, pendant 3-4 mois. Et dernière chose, c'était de faire des cortèges tous ensemble. Alors d'abord des cortèges de secteurs, autour d'une banderole travail social debout, grève générale, et ensuite avec d'autres secteurs, d'abord l'éducation nationale, hôpitaux debout, des collègues qui travaillent en psychiatrie, puis ça s'est élargi avec les postiers, la SNCF et certains autres secteurs. Alors il y a plusieurs choses à dire dessus. Un des trucs que moi je voudrais dire, c'est qu'en intervenant comme ça, sur des questions assez syndicales, ça nous a permis de faire deux cortèges sur des manifestations qui étaient hautes. C'était la manifestation antifasciste, où on a fait une banderole travail social antiraciste, antisexiste et féministe, et une participation aussi un petit peu structurée à la marche des fiertés. Ça nous a permis également de développer une mobilisation sectorielle. Alors on a un secteur qui est attaqué de plein fouet en ce moment, qui se fait marchandiser, ce sera l'objet d'un atelier jeudi matin pour celles et ceux qui s'intéressent. Mais en gros, on a pu faire des manifestations sectorielles sur des revendications qui étaient autour de la casse de nos statuts, la casse de nos métiers. Et voilà, on a fait la première assemblée générale de notre secteur au niveau de la région parisienne, depuis X années. Donc des manifestations, y compris avec des montées nationales, avec des collègues de différentes villes, notamment de Marseille et de Rouen, et deux tentatives de coordination nationale qui étaient plus des prises de contact très sérieuses qu'une réelle coordination sur la base d'une démocratie, de mandats, etc. Ce qu'on a essayé de mettre vraiment en place au niveau de la région parisienne, c'était essayer d'impulser des cortèges. Alors au début, on se posait la question, où se situer ? Au début, on se mettait juste derrière le cortège jeune, puisqu'on ne voulait pas être derrière le carré syndical pour tout un tas de raisons. Dans les collègues qui intervenaient dans cette commission, c'était aussi bien nous au NPA qui sommes principalement à la CGT, mais aussi des collègues qui sont à Sud, des collègues qui sont à la CNT, des collègues qui ne sont pas syndiqués, parce que ça ne représente pas ou plus leur manière de militer, de voir comment faire un peu changer les choses. Et donc on a fait ce cortège-là, qui a participé d'une certaine manière à ce qu'on a appelé un peu largement le cortège de tête. Nous, on a essayé d'une certaine manière de faire le lien entre ce cortège de tête et l'immense masse des jeunes et des travailleurs. C'était à la fois pour regrouper nos collègues, regrouper certains autres travailleurs, et rapidement, mais ça a été une nécessité pratique, d'affirmer haut et fort que quand tu te mets en grève, quand tu gagnes 1300 euros et qu'on t'enlève entre 50 et 80 euros par jour de grève, ce n'est pas à la police de décider où est-ce que tu vas faire ta manifestation, surtout quand elle a été déposée par biais de l'inter-syndical. Du coup, on a fait cette expérience-là, d'abord des cortèges travail social, puis travail social et éducation nationale de l'État, avec de plus en plus, on va dire, de secteurs. Il y a notamment une ou deux manifestations au plus fort de la grève de la SNCF où il y a une partie des cheminots qui ont manifesté avec nous dans le cadre de ce cortège. Et pour tenter un peu de structurer et de réfléchir et de permettre aux gens de s'investir au maximum, d'être acteurs de tout ce qui se passait. On a impulsé des AG interprofessionnels. Alors ces AG interprofessionnels, elles avaient une particularité, c'est qu'à la fois, elles regroupaient des secteurs mobilisés. Nous, on a un certain nombre à des endroits à avoir fait grève, même y compris des fois de manière majoritaire dans certains services et de manière ultra régulière. et d'autres secteurs, il y avait notamment les copains postiers du 92 qui étaient en grève reconductible, mais pas que, d'autres travailleurs, etc. A la fois donc, regrouper des travailleurs autour du fait de faire la grève, d'étendre la grève, d'être solidaires entre les différents secteurs qui se bougeaient, et à la fois faire le lien avec une partie, ça rejoint un peu à l'intervention du copain de Rennes, mais une partie de ce que certains appellent le mouvement autonome, les totaux, c'est quelque chose qui est tout sauf homogène, mais dans l'idée de pouvoir organiser des affrontements, si on organise des affrontements en fonction d'objectifs politiques, je vais expliquer juste après, en essayant de prendre un exemple, mais surtout faire ça de manière la plus massive possible, et à la fois permettre de construire des rythmes qui nous permettent de faire vivre nos grèves sectorielles, de tirer tout ça en avant et de ne pas forcément attendre que les directions syndicales nous donnent le là, et bien sûr continuer à regrouper les bonnes volontés partout. On a par le biais des étudiants interprofessionnels, notamment pu participer ou impulser des actions de blocage économique, alors le plus souvent ce qu'on a essayé de faire, c'est que ce soit en lien avec les travailleurs en interne de la boîte, en soutien sur leur piquet de grève, etc. Mais d'incorcer ça, et dernier élément un peu sur ces âgés interprofessionnels, ça a permis pour nous, qui sommes un secteur isolé, de se donner confiance, pas seulement se donner confiance entre collègues, entre éducateurs, assistants sociaux, etc., mais se donner confiance que oui, ce mouvement est contre la loi Travaille et son monde, et du coup on n'est pas seul à lutter, et même si on est assez isolé au quotidien, qu'on décide d'arrêter le boulot, d'arrêter l'exploitation, d'arrêter le turbain, et bien ça permet de se lier avec des gens, et ça, ça donne confiance aux collègues. Je vais juste prendre un tout petit exemple sur l'histoire, nous, enfin, on n'a pas du tout voulu organiser une militarisation, de la mobilisation, on n'a pas voulu, voilà, on s'est pas dit, bon, la police nous tape dessus, on va se prendre des boucles libres, on va se taper avec eux, c'était pas ça l'objectif, mais c'était de discuter d'objectifs politiques par rapport à ça. Quand t'as une manifestation qui est interdite puis qui est autorisée de tourner autour d'un petit cours d'eau, etc., qu'est-ce que tu fais ? Ce jour-là, nous, on est allés en cortège, et on a tenté de refuser les fouilles. On a pas mal de collègues qui se sont fait arrêter, qui ont passé une nuit en garde à vue, pour avoir eu des petites lunettes de piscine, un masque en papier pour se protéger du gaz, etc. La semaine d'après, on a refait une agé interprofessionnelle le matin, et on s'est fait nasser, à l'abourse du travail de Paris. Ça veut dire qu'on n'a même pas pu aller manifester, parce que, justement, on commençait à développer ce truc-là de on est gréviste, on est manifestant, on est dans nos droits, et on refuse de se faire fouiller quand on manifeste, on refuse qu'on nous explique comment on doit manifester, et où, etc., etc. Et ça a débouché, ce sont donc au bout de trois manifestations un petit peu tendues, où des fois on n'arrivait pas à arriver jusqu'à la manifestation, où alors on avait des copains qui se faisaient arrêter, où le 5 juillet, on a réussi à rentrer dans la manifestation en refusant les contrôles, et ça forçait la police, la préfecture de police, parce qu'il y avait une solidarité un peu de tous les manifestants qui étaient déjà dans la manifestation et qui avaient accepté le contrôle, de nous faire rentrer sans subir les contrôles policiers ce jour-là. Et pour nous, c'est une petite démonstration par rapport aux objectifs qu'on se fixait dans le cadre de cette assemblée générale interpro. Très rapidement, c'est un peu sur les perspectives que nous, on a dans notre secteur. À chaque fois qu'on a fait des assemblées générales, on a écrit des appels qui étaient à la fois très inclusifs pour permettre à tous les collègues de s'y retrouver de temps, mais qui fixaient des perspectives. Et comme les syndicats sont assez faibles dans notre secteur et il y a un certain respect pour ce qu'on fait, parce que c'est un taf qui est un petit peu sérieux, qui est fait par des syndicalistes, des différents syndicats, etc. Ici, l'intersyndicale nationale signait systématiquement nos appels. Et sur la fin du mouvement, entre juin et juillet, on a participé en tant que nuit debout à l'intersyndicale nationale, qui s'appelle, pour le travail social, les états généraux alternatifs du travail social. Encore une fois, pour celles et ceux qui s'intéressent, je vous donne rendez-vous jeudi matin. Et donc sur les perspectives, nous, le 8 septembre, on a une mobilisation nationale avec Montée Nationale à Paris par rapport à la case de nos métiers. Donc on va essayer de mettre un peu toutes nos forces sur la bagarre. Ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on fait des assemblées générales nationales avec les différents collègues, en essayant d'organiser des hébergements, etc. pour pouvoir discuter entre nous. Et on pense que c'est possible que ça reparte dans notre secteur autour du 8 septembre, avec la perspective du 15. Ce qu'on va essayer de faire par rapport à ça, c'est réactiver notre commission, qui n'a même pas vraiment mis en sommeil. On s'est vus tous les dimanches, en juillet et en août, sauf deux semaines où il y avait moins de personnes disponibles pour organiser les réunions. Donc c'est réactiver un peu le B.A.B. que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire tract, s'adresser sur les lieux de travail, les lieux d'études, tenter de faire grève et réunir dans le cadre de concert. Et on va essayer, en tout cas pour ce qui est des camarades du NPA, localement, de faire des assemblées générales plus locales. Moi, par exemple, je suis éducateur de rue dans le 92. Ce qu'on va essayer de faire quelques jours avant le 8 septembre, c'est proposer une assemblée générale à tous les collègues, en intersyndical, CGT Sud, pour essayer de faire une grève massive le 8. Et dernier élément, sur la base de pratiques comme ça, avec des collègues, avec des gens un peu largement, c'est possible de gagner des travailleurs aux idées communistes révolutionnaires et à l'importance d'un parti qui permette de coordonner ces différentes interventions et objectifs politiques. Donc, on passe la parole à Egoa pour les secteurs des intermittents. Oui, alors, c'est un peu long, non ? Je vous vois avec des têtes un peu fatigées. Je ne vais pas parler de la question des intermittents, mais en fait, pas seulement. C'est plutôt revenir sur la question de la négociation inédite. Vous savez que tous les deux ans, il y a un petit groupe composé du MEDEF, d'organisations patronales et de quelques organisations de salariés, sauf solidaires, bien sûr, qui discutent de à quelle sauce vont peut-être manger l'ensemble des chômeurs, qu'ils soient intérimaires, qu'ils soient saisonnés, qu'ils soient intermittents, qu'ils soient chômeurs de façon plus classique, on va dire. Donc, tous les deux ans, ça se passe comme ça. Et cette année, évidemment, comme le ton se durcit, ils annonçaient dès le départ 180 millions d'euros d'économies sur deux ans, ce qu'ils faisaient seulement sur les intermittents, là je parle. Et puis, on n'avait pas encore abordé la question du régime général, donc de l'ensemble des autres chômeurs. Ce qui avait pour conséquence, en réalité, si on fait un petit calcul, soit de baisser de 200 à 300 euros par mois les indemnités des intermittents, soit de supprimer 12 000 intermittents, ce qui n'est quand même pas rien. Donc, on est parti avec quand même des raisons de se mobiliser, ça c'est sûr, mais ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'on a eu du mal à mobiliser notre milieu dans un premier temps. Ça, c'est une vérité. Et heureusement, j'allais dire, que le calendrier est bien tombé, et que Nuit Debout a fait un sacré départ, parce que ça nous a permis, dès le départ avec les collectifs d'intermittents, donc les CIP et les syndicats, bien sûr, qui étaient partants là-dessus, donc Sud Culture et CGT Spectacle, enfin, exclusivement, j'allais dire, ça nous a permis de lancer des premières occupations de théâtre, bon, à Toulouse, ça a été le Théâtre Garonne, enfin, il y en a eu un peu partout en France, etc., et qui ont été déjà, dès le départ de la mobilisation, des points de rassemblement entre ces collectifs d'intermittents, un certain nombre d'associations, d'associations type le droit au logement, par exemple, c'est le cas sur Toulouse, et puis de gens qu'on ne connaissait pas, ou qu'on avait vus dans des mouvements, mais de façon assez épisodique, et qui se retrouvaient dans cet appel à occuper la nuit, debout. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand même, bon, la mobilisation, vous le savez, elle s'est lancée, pour les intermittents, on a redoublé d'efforts, donc il y a eu des occupations, bon, un peu mythiques, l'occupation de la Comédie française, de l'Odéon, bien sûr, ça, vous le savez, il y a eu des occupations un peu dans toutes les villes, en réalité, tous les théâtres nationaux ont été occupés à un moment donné, le théâtre national de Toulouse a été occupé pendant 64 jours d'affilée, quand même, avec occupation d'urne et nocturne, donc il y a eu un vrai boulot de fond qui a été fait, mais ce qui a été intéressant, c'est que dès le départ, ces occupations-là, et surtout en région, à Paris, c'est toujours un peu compliqué, mais parce que la CIP a d'autres problématiques, mais surtout en région, ces lieux d'occupation ont été des lieux qui ont été ouverts dès le départ à l'ensemble de la mobilisation. Je veux dire, par là, ce sont des lieux qu'on a ouverts aux assemblées générales de nuit debout, donc par exemple, à Toulouse, il y a beaucoup d'assemblées générales de nuit debout qui se sont faites dans le théâtre national, quand il pleuvait, par exemple. Il y a aussi eu beaucoup de réunions d'associations, de dalles, de petits collectifs, de collectifs des ciné-mangolaires, en fait, tout un tas de collectifs qui sont montés pendant la mobilisation et qui sont réunis dans le lieu du théâtre national. Ça n'a pas été si facile, parce qu'il a bien sûr fallu négocier avec les apparatchiks de la culture, et donc les directeurs de théâtre nationaux, bien sûr. Ça a été si simple, il a fallu imposer un rapport de force, mais enfin, je crois que c'est une véritable victoire, puisque ça faisait des années qu'on n'arrivait pas à imposer ce rapport de force-là sur les dirigeants culturels et de leur dire, mais si, celui nous appartient autant qu'à vous, en réalité. Donc ça a été un vrai moment, un vrai passage, disons, un vrai passage intellectuel dans lequel on a pu imposer quelque chose. Pour aller rapidement à l'initiative en partie de Rodrigo Alcilla, qui est donc un metteur en scène ultra connu, si vous ne le connaissez pas, il faut se renseigner, qui est à Montpellier, il y a eu un certain nombre de textes qui sont sortis, dont un qui a fait un peu le tour de la France, qui a été signé par beaucoup de lieux et beaucoup de compagnies très institutionnelles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un côté, il y avait les collectifs CIP qui s'organisaient dans un coin, dans les intermittents, les travailleurs du spectacle, si vous voulez, et les précaires, c'est très important pour nous. Et d'un autre côté, il y a eu toute la machine institutionnelle qui, elle aussi, a dit, on ne veut pas de cet accord qui va détruire la culture. Et c'est pas rien aussi, puisque ça fait longtemps qu'il ne se signifiait pas de cette façon. Et, bon, évidemment, là où on a eu un débat de fond très important, c'est que les CIP défendent qu'on doit se bagarrer pour l'ensemble de l'accord génétique, c'est-à-dire pour les intermittents, mais aussi pour les saisonniers, les intérimaires, les chômeurs, tous les travailleurs du régime général, alors que, bien entendu, les lieux culturels ne s'intéressent qu'à la culture, au partage du savoir, etc. Donc, évidemment, là, on a eu des points de friction. Cela étant dit, il ne faut pas tracher dans la soupe non plus, c'était important qu'ils écrivent ce texte, et c'était important qu'ils se mettent en grève, y compris à plusieurs reprises, et dans plusieurs lieux, y compris des théâtres nationaux fermés, parce que les équipes administratives ne travaillaient pas, ce qui ne s'est pas vu depuis... Je ne vous l'ai dit pas combien de temps. Donc, évidemment, en avril, c'est un peu compliqué, je ne rentre pas dans le détail, mais en fait, il y a un accord qui est trouvé au sein de l'UNEDIC, hors MEDEF, bien entendu, avec les organisations CFDT comprises, sur la question des intermittents. Donc, un accord qui, somme toute, est vraiment à notre avantage, puisqu'on revient à un système qu'on avait avant la bagarre de 2003, qu'on a tous perdu, vous vous en souvenez. Donc, nous, on revient en amont de cette défaite-là. Cet accord, bien entendu, n'est pas validé par le MEDEF, qui n'est pas d'accord avec le cadrage financier que cet accord suppose. Ce étant dit, la bagarre et la mobilisation continuent, et finalement, le gouvernement mi-juillet lâche et dit, on passera par-dessus le MEDEF, et l'accord du 28 avril sera appliqué dès la fin du mois de juillet, au début du mois d'août. Bon, c'est pas rien, quand même, l'air de rien, c'est un peu, dans la dernière période, le seul moment où le gouvernement a dit feu qu'au MEDEF, même si, bien entendu, on n'est pas dupe, ça les arrange. On se doute bien qu'après une année agitée comme on l'a eue, si en plus, il y avait eu tous les festivals d'été bloqués, et s'il y avait eu une continuité de la mobilisation et de la grève pendant tout l'été pour une reprise en septembre, bon, ça les arrangeait pas tellement dans leur calendrier électoral et dans leur calendrier politique. Cela étant dit, il faut le souligner, et je pense que, de façon générale, la gauche, je parle là des organisations syndicales, je parle de nous, je parle de bien d'autres, ne le souligne pas du tout, c'est-à-dire, ça n'apparaît pas. Il semble qu'il n'y a pas eu de victoire aucune pendant cette mobilisation, or, il y en a eu une, elle est partielle, elle est sectorielle, on peut dire ce qu'on veut. Cela étant dit, c'est une victoire sur le fond, puisque c'est une victoire qui dit, oui, il y a de l'argent, en fait, pour financer les caisses de solidarité. Et c'est pas rien, non plus, cette victoire-là. Et ça a pas l'air d'intéresser grand monde. D'autant plus que, je le dis maintenant, en septembre, il y a le reste de la négociation inédite, c'est-à-dire pour tous les autres qui sont pas intermitants, pour les gens qui travaillent au régime général, c'est-à-dire tout le monde. Alors, on a essayé, nous, en tant qu'intermittents, enfin, on peut dire que nos bras ne suffisent pas non plus pour pallier à la mobilisation de l'ensemble des précaires et des chômeurs, et même des salariés, mais on a essayé un petit peu de convaincre dans les intersyndicales et là où on a pu, que le slogan central devait être pas de chômage sans travail, pas de travail sans chômage. Et ça n'a pas trop pris. Et là, je pense qu'on porte une certaine responsabilité, parce que, y compris chez nos militants, c'est pas un mécanisme si évident que ça. Et c'est un truc que l'on devrait discuter sur le fond, parce que si on se bagarre pas pour maintenir les caisses de solidarité, à quoi bon se bagarrer contre une loi travail qui détruit le travail, bien sûr. Mais si on détruit le travail et qu'il n'y a pas de chômage, la situation est bien pire, on le comprend bien. Ça paraît évident. Un chômage indemnisé, bien entendu, pardon. Évidemment, je l'ai pas dit, mais c'est évident pour moi, pardon. Un chômage indemnisé, tu as raison. Je le répète. Oui, je le répète. Donc, bref, tout ça pour dire qu'à la rentrée, la bataille reprend. D'accord ? J'étais au festival d'Aurillac, il y a eu une manifestation contre l'état d'urgence, qui s'est soldée de manière assez violente, puisqu'il y a eu des CRS qui ont chargé, ça a été très violent, ils ont gazé toute la ville, etc. C'était très fort. Mais par ailleurs, il y a beaucoup de compagnies qui, en réaction à cela, ont appelé aux manifestations de septembre contre la loi travail. Et donc ça, c'est important quand même. Ça compte, ce genre de choses, vous voyez ? Parce qu'il y a un public, quand même, qui vient voir les artistes, qui les écoutent. Et donc, ça peut avoir un certain impact. Ça veut dire, en tout cas, que ça reste dans l'esprit des gens. En tout cas, c'est ça que ça veut dire. Alors, attendez. Je voulais parler rapidement, puisqu'il ne me reste pas beaucoup de temps, d'un collectif qu'on a monté sur Toulouse. Alors, je vois que ça s'est fait un peu partout. Il s'appelle « Il n'y a pas d'arrangement », qui est un collectif qui s'est initié au moment de cette mobilisation, dans lequel on retrouve la coordination des intermittents et précaires, on retrouve le droit au logement, on retrouve des membres de ville et on retrouve un certain nombre de syndicalistes qui sont organisés syndicalement, mais qui, en parallèle du travail dans l'intersyndical, ont décidé aussi d'être dans ce type de collectif. C'est un collectif d'action, exclusivement, qui a très bien fonctionné, puisque seulement sur l'appel Facebook, d'accord ? On va dire ça comme ça. C'est un collectif qui a réussi à réunir de façon hebdomadaire un peu plus de 400 personnes sur la ville de Toulouse, tout au long de la mobilisation, ce qui n'est pas rien, quand même, et qui était combatif, et qui portait un caractère dans ses actions quand même assez anticapitalistes, c'est-à-dire occupation de McDonald's, occupation de la FNAC, bordélisation de la Coupe d'Europe, enfin de la conférence de passe sur la Coupe d'Europe, occupation d'un hippopotamus, sur la question des conditions de travail des salariés, etc. En gros, l'objectif, c'était de taper sur la finance et de dire, voilà, l'argent, il y en a ailleurs. Donc, c'était un collectif qui se bagarrait contre la loi travail partout là où il y avait des patrons et de l'argent. Donc, c'était assez intéressant. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce collectif continue d'exister puisqu'il appelle déjà de nouvelles actions dès la rentrée. Ce qui est intéressant de voir pour nous, c'est que c'est un nouveau milieu qu'on n'avait pas touché depuis longtemps et qui, là, se retrouve être un milieu qui nous écoute, qui veut discuter avec nous. On est, hein, dedans. Tout le monde a tous des camarades un peu dans le dalle, un peu, etc. Mais cette fois-ci, on a, disons, on a des militants, des vrais militants qui viennent de passer cinq mois de grève et qui ont fondamentalement envie de parler d'anticapitalisme et de se bagarrer, y compris par des actions qui sont pour l'instant pacifistes, bien entendu, c'est le principe, vous pouvez le voir sur Internet, etc. Mais enfin, qui sont des actions coups de poing. Et je dirais que la difficulté qu'on a eue, c'est de faire la jonction avec l'intersyndicale. Ça, ça a été le passage le plus compliqué. Alors, bon, l'avantage, par exemple, à Toulouse, c'est qu'on est quand même assez bien divisé. Je pense que la moitié de la fédération travaille dans les OS, dans les organisations syndicales et l'autre moitié est dans le secteur, on va dire, alternatif. Je n'aime pas trop ce mot-là. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui était intéressant, c'était que ce collectif, il n'y a pas d'arrangement, qui a quand même capté tous ceux qui ne peuvent pas être captés par l'intersyndicale, parce que l'intersyndicale ne veut pas de tout le monde, quand même. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé à Toulouse. Bon, malgré tout, nous, on a fait en sorte, bien entendu, que les calendriers ne se croisent pas, que ce soit des choses qui se fassent en parallèle et bien entendu qu'on se retrouve tous ensemble dans les manifestations militaires à chaque fois que ça a été possible. Dans le cadre de ce qu'on a appelé un cortège novox, j'imagine que certains ont déjà entendu parler, c'est un appel européen des sans voix, si vous voulez, ne se retrouvent pas, pas forcément pour des raisons, disons, pas parce qu'ils mènent un combat contre les organisations syndicales ou parce qu'ils mènent un combat contre les organisations politiques, mais bien parce qu'ils n'ont pas cette culture-là et que pour l'instant, en tout cas sur Toulouse, la CGT a fait une preuve parfois de fermeture d'un point de vue d'un certain nombre de mouvements et que ça, malgré tout, ça se paye. Alors pour l'instant, on a du bol parce que nous, on les polarise un petit peu. Donc ça permet quand même de maintenir le débat et qu'il n'y ait pas une fracture trop importante. Mais malgré tout, l'attitude de la CGT qui est bien meilleure ces derniers temps, il faut le dire, ça c'est une évidence, mais il paye un petit peu la politique qui a été menée antérieurement. Donc je conclurai parce que je suppose que c'est la fin. Pour nous, la question des chômeurs à la rentrée, c'est essentiel. J'espère que vous aurez entendu ça parce que si c'est possible qu'à chaque fois qu'il y a une discussion dans une intersyndicale, que la question de l'unédic soit abordée, ce serait vraiment pas quelque chose de... ce serait vraiment bien. Et puis pour nous, ce qui est essentiel, c'est le maintien de ces cadres de lutte qui ont émergé pendant le mouvement et qui j'espère, vraiment à la rentrée, j'espère que ça va même s'élargir, mais en tout cas qu'on puisse maintenir cette union de travail, de militantisme, de base, de lutte, de combat. Ça, ce serait absolument génial. Et je conclurai en disant que par rapport à l'état espagnol, puisque ça a été cité plusieurs fois en comparaison avec Nuit debout, quand même dans l'état espagnol, quand les indignages se sont montés. D'abord, ça n'a pas été fulgurant dès le départ. Il y a eu des grandes grèves générales contre la réforme laborale, la réforme du travail. Et il y a eu des marées à ce qui sont des grandes manifestations sur des questions thématiques. Et enfin, par la suite, le mouvement des indignés a pris toute l'ampleur qu'on lui reconnaît. Mais enfin, ça n'a pas été si mathématique, ça n'a pas été si du jour au lendemain. Il y a quand même eu tout un travail de fond réalisé par des militants de tous les milieux, j'ai envie de dire, que ce soit syndicaux, etc., ou militants politiques, qui ont après pu déboucher sur une organisation centrale et massive comme on l'a été les occupations des places. Mais bon, c'est difficile, bien sûr, qu'on ne fera pas la même chose, mais il ne faut pas dire non plus que c'est trop éloigné parce que ce n'est pas exactement vrai. Merci, donc on va passer la parole pour terminer à Vincent du Havre, une ville où il y a eu pas mal de mobilisations qui ont polarisé et attiré le regard avec les blocages entre autres de la chimie et des fêtres. Tu veux dire ici ? C'est bon, c'est bon. Bonjour. Donc, après ces perspectives sur l'avenir, on va un peu revenir au XIXe siècle puisque nous, on a une mobilisation un peu plus traditionnelle. Je vais essayer de faire, entre-temps, quelques éléments sur la situation économique et géographique parce que ce n'est pas pour rien dans ce qui s'est passé. Les mobilisations, elles ne partent pas seulement de la volonté politique des militants mais aussi de la situation sur le terrain. Un deuxième point sur d'où est-ce qu'on part en comparaison de la dernière grosse mobilisation qui était la mobilisation de 2010. Et puis un troisième point sur ce qui s'est passé et sur les perspectives. Donc, très rapidement, je vais passer un petit plan mais il n'y a pas de projecteur. Donc, je vais vous faire la description. En gros, le Havre, c'est le dernier port du range nord européen qui va en gros en Bourg jusqu'au Havre. C'est un mille millions de tonnes de marchandises qui transitent par sept, huit ports en gros quelques-uns inférieurs. Donc, le Havre, c'est l'extrémité et c'est le port qui est le plus en difficulté pour un certaine raison que je ne vais pas évoquer, enfin, qui a moins de perspectives vu que ça se concentre, évidemment, pendant le cas de crise, dans le capitalisme et que ce ne sera vraisemblablement pas chez nous. Donc, ça se joue déjà dans l'état d'esprit. Le deuxième élément, c'est que depuis la prise de 2008, la situation a tendance à la devenir plus compliquée également et que c'est nous qui prenons plus. En gros, il n'y a que Rotterdam qui s'en sort en termes de trafic, les autres perdent tous, mais nous particulièrement. Le troisième élément, c'est que ce port, il alimente, il y a deux éléments, deux activités principales. C'est le plus gros port-conteneur de France, c'est quand même six fois dans Rotterdam, mais c'est quand même 2 millions d'EVP par an. Et c'est le deuxième port pétrolier après Marseille, 40% du brut qui rentre en France, rentre par le Havre et par une entreprise qui s'appelle la Cine, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Ce brut, il est ensuite libre puisque la stratégie de Total, c'est de fermer les autres pétroliers, c'est de fermer les raffineries en Europe. Donc, c'est très très... La raffinerie de Rot a fermé il y a quelques années et celle du Havre va rester parce que c'est la plus grosse d'Europe, mais la deuxième en amont sur la Seine à 30 km risque de ne pas tenir très longtemps maintenant. Cette zone, elle a une particularité pas seulement... Alors, il y a cette particularité pétroliable, il y a quand même encore énormément d'industries de transformation, la pétrochimie, je dois en parler, les produits pétroliers, la pétrochimie avec des engrais, un tas de trucs tout pourris mais qui emploient du monde, et puis de l'aviation avec des turbines essentiellement pour air-selle et puis d'autres métallurgies de précision mais pas précisément tout à fait en même endroit. Je m'arrête là-dessus pour la détailler plus profondément. L'autre particularité de cette zone, elle est géographique, c'est qu'elle est coincée entre l'estuaire de la Seine et deux canaux principaux qui servent à alimenter les industries de la zone. Elle mesure à peu près 30 kilomètres de long sur 4 de large et elle a concentré le gros de l'activité de la mobilisation. Voilà, c'est vraiment à la cercle mais enfin, personne contentée. Deuxième élément, d'où est-ce qu'on partait ? Nous, on partait, la dernière mobilisation d'ampleur interprofessionnelle c'est 2010 pour tout le monde et pour nous en particulier, on partait d'une mobilisation avec beaucoup de secteurs en grève reconductible, beaucoup d'assemblées générales de grévistes et une assemblée générale interprofessionnelle quotidienne pendant trois semaines avec un tract quotidien de l'assemblée générale soutenue par les organisations syndicales. De ce point de vue-là, inutile de vous dire que nous avons un petit peu régressé puisqu'il y avait en gros deux secteurs en grève reconductible. Le dépôt pétroillé de la CIME en gros, je vais quand même détailler un petit peu, ce dépôt-là, il contrôle tout le bruit qui est raffiné dans la vallée de la Seine et il expédie jusqu'à Düsseldorf, Munich, Roissy et Orly, évidemment, le kérosène. La situation là, c'est qu'on avait sept entreprises qui étaient en grève, la CIME, 200 salariés en France, dont 150 au Havre. Une grève chez Total, mais extrêmement minoritaire. La FNIC a essayé de lancer assez tôt et ils n'y sont arrivés que très tard et ce n'est pas une question de volonté politique. En gros, les équipes qui tenaient l'expédition étaient en grève donc ça permettait de vraiment bloquer la raffinerie. Je ne rentre pas dans les détails des grèves dans la pétrochimie mais c'est compliqué au niveau de l'organisation. Ils ont fait trois semaines de grève. C'est le deuxième secteur qui était en grève reconductible. Après, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il y a de nombreux sous-traitants de ces secteurs qui sont pourtant des boîtes où... Alors ça varie, il y en a qui sont assez stables et où le patron ne peut pas tout se permettre parce qu'ils sont en gros que des intérimaires mais ça fait 30 ans qu'ils grattent chez Total que la PAPO grattent chez Total donc voilà, ils ont besoin de stabilité un peu pour entretenir les infrastructures quand même et des intérimaires dans des situations beaucoup plus favorables qui eux aussi se sont mis en grève donc je ne vous fais pas le détail mais ça concerne quand même un certain nombre de petites entreprises et une force d'action considérable dans la mobilisation. Par contre, à l'extérieur, il y avait des grèves régulières les docker en particulier bon, les chemineaux dans les conditions que vous connaissez qui n'étaient pas particulièrement brillantes sur la ville du Havre et puis les salariés du port qui constituent les forces essentielles des manifestations. Mais ces grèves n'étaient pas des grèves reconductibles et ce n'est pas un hasard c'est aussi un élément du rapport de force c'est une histoire de volonté politique mais pas que c'est aussi un élément de rapport de force. Bon, donc du coup, évidemment, l'AG interprofessionnel a été moins forte il n'y en avait qu'une et en gros il y avait une AG interprofessionnelle par semaine et par contre il y avait des myriades d'assemblées générales de piquets d'entreprises un peu diffuses mais qui du coup dans la plupart du temps n'avaient que l'intersyndical et en fait que la CGT parce que c'est la CGT qui est majoritaire pour se structurer sur la ville. Malgré ça on a gardé une intersyndicale un peu tout au long de la mobilisation qui a bien tenu on a gardé le principe de l'AG interpro on a gardé le principe que l'AG interpro prenait des décisions ce qui n'est quand même pas négligeable alors dans une certaine limite il faudrait détailler mais ce n'est pas négligeable et donc ça nous a conduit en gros à suivre les journées d'action nationale et toutes les semaines où il n'y avait pas d'appel à la grève il y a eu des appels interprofessionnels à la grève au Havre qui ont été suivis assez largement. Je fais un petit retour en arrière parce que je m'aperçois que j'ai raté quand même un truc c'est bien L'autre élément c'est la question de la mobilisation étudiante donc nous on avait un peu l'habitude de contrôler la mobilisation étudiante malheureusement là on n'avait plus personne pour le faire donc ça a débarré beaucoup moins bien Grosso modo au niveau de l'AG interpro on a acté à partir du 9 mars que c'était la mobilisation étudiante qui allait rythmer la mobilisation avec pas forcément les mêmes interprétations de l'AG interpro sur les conséquences qu'il fallait en tirer les conséquences que la CGT en a tirées c'est que la colonie 500 en docker derrière la manif et 500 portuaires de vent ou l'inverse en fonction des jours pour éviter de perdre le contrôle d'une mobilisation qui par ailleurs n'était pas très dynamique donc ça a tout de suite un peu bon il faudrait discuter des intentions réelles et de la réalité de ce qui s'est passé mais enfin bon c'était très encadré et donc ça n'a pas laissé beaucoup de place à l'initiative de la jeunesse donc ça ça a quand même marqué le début de manière assez pesante malgré tout sur la suite donc maintenant que j'ai fait ma petit retourner à rien excusez-moi sur la suite bon en gros on a appelé à la grève toutes les semaines ça c'est la particularité c'était des grèves qui étaient suivies bon on a annoncé en gros 30 000 parfois jusqu'à 35 000 manifestants on est une ville de 175 000 habitants 250 entre 250 et 300 si on compte l'agglo un peu concerné la police a annoncé entre 5 et 10 000 en gros de manifestants en réalité on est plus près des chiffres de la police que des chiffres des organisateurs ce qu'il faut voir c'est que c'est la moitié des manifestations de 2010 donc qui s'explique par la fonction publique l'absence de la fonction publique et puis qui s'explique aussi par une mobilisation moins importante de certains secteurs industriels l'autre élément majeur vraiment pour le coup assez surprenant bon dès le début il y avait un consensus dans les militants de l'AG Interpro en disant que l'objectif c'était de pousser le blocage de l'activité économique le plus loin possible par tous les moyens la perspective c'était évidemment d'étendre la grève ça s'est fait dans les limites que je vous ai décrites au mi-avril la décision elle a été prise et c'est pas une décision qui a été prise bon c'est plutôt PC la CGT mais il y a plus de lignes le PC a plus vraiment de lignes donc c'est pas vraiment ils tiennent plus une ligne brutale comme avant comme il y a 20 ans parce que ça m'est un peu évolu dans le bon sens là la décision a été prise elle venait de la base des militants CGT ou pas CGT d'ailleurs parce que la G Interpro était ouverte à tout le monde et il y avait des gens de partout qui venaient la décision a été prise de bloquer la zone industrielle pendant une semaine donc la zone industrielle sur cette zone il y a 40 000 personnes qui travaillent tout le pétrole qui circule et toutes les marchandises qui circulent c'est un bloc unique donc pendant une semaine entre 15 et 18 points de blocage sur la zone industrielle ont été tenus par en gros 3 au maximum peut-être 4 000 personnes pas tous grévistes il y a les deux cas qui ne travaillent pas tous les jours enfin bon voilà c'est un peu compliqué mais entre 3 à 4 000 militants ça ça a vraiment fait chier le patronat pas vraiment économiquement parce qu'ils sont vraiment organisés enfin j'aurai pas le temps d'y revenir mais ils sont vraiment organisés depuis 2010 donc c'est une autre histoire mais ils sont sentis vraiment on leur a repris provisoirement on leur a repris leur propriété quand même quelque part donc il y a eu des déclarations fracassantes dans la presse voilà mais par contre c'est quand même l'état qui gère dans la situation et la situation est suffisamment sensible pour que l'état n'ait pas fait n'importe quoi et donc on s'est retrouvé dans une situation il y a eu relativement peu de répression bon je détaillerai éventuellement plus tard si besoin mais relativement peu de répression y compris au cours de cette semaine le point culminant de cette semaine ça a été une journée où non seulement la zone industrielle a été bloquée mais l'ensemble de l'agglomération du Havre a été bloqué donc il n'y avait plus qu'une seule ligne de communication qui permettait de rejoindre l'hôpital qui a été laissée ouverte cette journée là bon ça n'a pas permis de construire la grève c'est un peu le débat avant ça n'a pas permis de construire la grève il y a ceux qui pensaient que ce serait mécanique ou qu'il y avait une chance étaient un peu optimistes il n'y a pas de situation mécanique dans ce sens là et ce n'est pas parce que il y a des militants même nombreux déterminés reconnus par la population qui s'y mettent que les conditions de travail et de vie des gens changent de manière importante par contre et je vais terminer là-dessus par contre ce qui m'a frappé c'est vraiment le soutien d'une écrasante majorité de la population à cette mobilisation que ce soit les routiers étrangers les gens qui venaient du coin certains faisaient 10 bornes à pied pour les gratter pour ne pas se faire virer mais les médias n'ont pas trouvé de gens qui y contestaient et donc ce soutien malgré c'était vraiment le bordel pendant une bonne semaine ce soutien de la population il est resté mais il ne s'est pas traduit en un engagement concret je termine en disant qu'il aurait fallu détailler sur un tout un tas de petites boîtes qui sont venues une fois, deux fois de gens qui sont venues de manière isolée qui parfois sont venues aux achambles générales de Grévis ça prendrait plus de temps voilà et puis deux phrases sur les perspectives donc là on a eu une inter-syndicale il y a 3 jours on fait un meeting le 30 la CGT avait un peu mis la pression à Martinez pour me dire finalement il ne vient pas il aurait été bien emmerdé quand même donc il n'y aura pas de Martinez on fait un meeting le 30 on appelle à la grève le 15 depuis le début de l'été par tract sur l'ensemble de la coopération voilà voilà merci 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 merci